Faire de la pédagogie autour de la prochaine réforme, l'objectif de cette réunion publique à Vélizy avec Jean-Paul Delevoye, au commissaire aux retraites. Le nouveau système des retraites par répartition sera universel et par points avec la fin des 42 régimes spéciaux. D'autres principes sont encore en débat. Quand on est dans l'universalité des droits, c'est les mêmes règles pour tous, un métier identique, retraite identique. Et tout ce qui ne justifie pas une spécificité, une particularité, comme les artisans, les commerçants, les professions libérales ou les professions régaliennes qui est sur notre sécurité, tout cela intégrera le régime universel. Ça c'est un vrai débat, vous savez, entre l'âge d'équilibre que j'ai proposé et celles et ceux qui souhaiteraient une durée de cotisation individuelle. C'est en cours de débat, ceci sera tranché d'ici la fin de l'année. Près d'une centaine de personnes présentes pour cette soirée, ils ont pu poser des questions ou interpeller le haut commissaire sur leurs inquiétudes. Je n'attends pas cette réforme, je crains cette réforme. On est bien d'accord. Cette réforme, je n'en veux pas, car c'est une réforme qui sera autour d'une retraite à points. Le groupe Modem à l'Assemblée nationale appelle à l'organisation d'une conférence sociale dans le Parisien, en ligne de mire notamment, éviter un durcissement du conflit social à partir du 5 décembre, avec un appel à une grève illimitée face à la réforme des retraites. Je crois que tout le monde est convaincu de l'idée qu'il faut aller au bout de la réforme de notre système de retraite. Cela passe par du dialogue, par de la concertation. Il va y avoir le 5 décembre qui sera un moment d'expression. Je souhaite que ça ne dégénère pas et que ça ne devienne pas une expression de violence, mais que le dialogue domine sur la violence et que nous puissions collectivement porter cette réforme des retraites. En 2017, la France comptait près de 16,2 millions de retraités. Sur la même année, les dépenses allouées à ce poste atteignent les 325 milliards d'euros.